Musique Sitôt la nuit tombée, une végétation luxuriante envahit peu à peu la façade de la cathédrale où se croisent tout camp et colibri multicolores. Willem Thomas est le cofondateur de ce spectacle. C'est une oeuvre d'art animée, donc on croise et entrecroise des dizaines de peintures qui forment après une oeuvre d'art à part entière. Le plus original c'est le croisement entre le pictural et le digital. Et les tableaux qui ont inspiré le spectacle sont ceux de son père, le peintre nantais Alain Thomas, encore surpris de les voir s'animer. A partir de papillons qui font 2 ou 3 cm sur mes tableaux, je les retrouve qui font 1 mètre et ils sont animés, ils volent, il y a un côté extraordinaire. Le spectacle a été créé il y a 3 ans pour être projeté sur la cathédrale de Nantes et forcément il a fallu du temps pour l'adapter à un autre édifice, explique Willem Thomas. Il faut faire travailler un technicien pendant un mois pour détourer dans les moindres détails la façade pour qu'elle puisse après accueillir le spectacle. C'est une symbiose entre l'image, la lumière et bien évidemment la musique. Le spectacle Lucia a attiré 50 000 spectateurs lors de sa première édition à Nantes et 3 fois plus l'année dernière. A voir si les paysages colorés d'Alain Thomas sauront séduire le public angevin. A voir si les paysages colorés d'Alain Thomas sauront séduire le public angevin. A voir si les paysages colorés d'Alain Thomas sauront séduire le public angevin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada